... Parce que vous êtes arrivé à l'heure, je ne vais pas vous faire attendre davantage. Et puis surtout, je ne vais pas me priver de vous présenter Sophie Daviau. Sophie Daviau est maître de conférence à Sciences Po-Aix. Elle est également membre du Sherpa ou Sherpa. Maintenant, c'est Mésopolis. Mésopolis, c'est une nouvelle organisation qui rassemble les laboratoires du CNRS et quelques laboratoires d'Aix-Marseille-Université. Et ça a été créé il y a deux ans. Et donc tout le monde est content de se retrouver et de partager des travaux de recherche. Sophie Daviau est tout particulièrement spécialiste de l'Amérique latine et encore plus particulièrement de la Colombie. Et pour ce territoire, des conflits sociaux et des mouvements de population. Est-ce que j'ai bien tout dit ? Non, ce soir, on va faire de la géopolitique puisqu'il s'agit de s'interroger sur l'état de la Colombie et est-ce que la paix, la tranquillité va peut-être pouvoir revenir un jour ? C'est toi qui va te raconter tout ça ? Merci Sophie d'être avec nous. Merci Jean-Pierre pour l'invitation. Et ravi d'être parmi vous. Oui, effectivement, depuis pas mal d'années déjà, je travaille sur la Colombie, sur d'autres pays aussi d'Amérique latine, mais ça reste mon pays un peu favori à la fois pour mes recherches, le terrain. J'ai essayé d'inclure un peu des choses générales sur la Colombie parce que je ne sais pas très bien à qui je parle et qui connaît ou ne connaît pas. Je pense qu'on a tous des représentations, des imaginaires sur la Colombie, souvent négatives d'ailleurs, à ses présents en France. Mais bon, je vais vous parler de choses assez générales aujourd'hui. Puis la question que j'avais proposée à Jean-Pierre, c'est de partir de cette question qui se pose quand même beaucoup en Colombie, qui est au centre des débats actuellement et je dirais depuis des années, depuis que j'y vais, c'est un peu la même question, la Colombie parviendra-t-elle à sortir de la violence ? Alors, effectivement, c'est un pays, ce n'est pas pour vous faire injure, mais je vous remets quand même la carte dans la tête, c'est vraiment la porte d'entrée d'Amérique du Sud, la Colombie. Je ne sais pas trop si avant, dans ces conférences, il a été question d'Amérique latine, je n'ai pas l'impression. C'est un pays qui est donc la porte d'entrée et qui est très stratégique, vous voyez, qui a des accès à la fois sur la côte pacifique, qui est donc beaucoup de couloirs aussi d'acheminement de la drogue, on en parlera tout à l'heure, sur la côte caraïbe, et puis qui est frontalier, donc il y a beaucoup de réfugiés en ce moment, du Venezuela, évidemment en Colombie, à peu près 2 millions, avec le Brésil, le Pérou et l'Équateur. Un pays donc andin, très montagneux, très beau aussi. Alors je ne vous montrerai que des photos, moi, de manifestations, etc., mais sinon je vous invite à découvrir, maintenant qu'on peut y voyager un peu plus tranquillement, parce que c'est un pays qui... Enfin moi, c'est le pays que je trouve le plus beau d'Amérique latine, je ne vous le cache pas, et très très vert, très varié, beaucoup de paysages très différents. Évidemment, cette côte caraïbe qui est très belle, avec des villes comme Cartagène, une architecture coloniale, et des populations surtout très mélangées. Vous avez des populations d'origine africaine, à peu près 10% de la population, des populations d'origine indienne, dans les pourcentages, à peu près 10-15%, surtout au sud-ouest de la Colombie, et une population métisse, alors il y a beaucoup de traditions, beaucoup de cultures qui se mélangent, avec des cultures quand même très riches, très musicales. Il y a de la musique partout en Colombie. C'est vraiment un mélange, la Colombie, de beauté et d'horreur, avec tout ce que la vie rassemble de contrastes et qui vous explose à la figure quand vous êtes en Colombie. Enfin moi, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup séduit dès la première fois. Alors je vais vous parler aujourd'hui de trois choses. Je vais commencer par vous montrer comment cette histoire de la Colombie, elle est liée à la violence. Là, il faudra m'arrêter, je ne veux pas parler de ça trop longtemps, mais depuis déjà 70 ans, on va remonter un peu sur les raisons historiques de ce lien à la violence. Mais ce qui m'intéresserait plus aujourd'hui, c'est de vous montrer le côté quand même positif, de vous montrer que c'est un pays, et ça en le sait moins, qui est aussi un laboratoire pour la sortie de violence. C'est un pays qui a été très créatif, très imaginatif, au moment de concevoir des dispositifs de sortie de violence. C'est sur ça que je travaille beaucoup, moi, en ce moment. Il y a eu plein d'expériences réussies en Colombie, qui inspirent d'autres pays aussi à l'international. Deux processus récents que j'ai suivis dans mon travail de recherche que je voudrais vous faire découvrir, ou peut-être vous les connaissez. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces deux processus de négociation, avec les groupes paramilitaires et avec les FARC. Et du coup, un nouvel espoir avec ces négociations récentes. Et puis, je vous parlerai des risques actuels, depuis déjà quelques années, d'un recyclage de la violence, et des questions qui se posent depuis déjà deux ans, où on a une situation sociale qui est très tendue, très intéressante aussi, où il y a eu énormément de mobilisations, à peu près en même temps que celles, un tout petit peu après, que celles qui ont démarré au Chili. Je disais tout à l'heure à Jean-Pierre, j'étais attachée de l'ambassade au Chili il y a deux ans, donc moi, j'ai suivi ça aussi de près, écrit sur ces manifestations qui ont commencé au Chili en octobre 2018. et en Colombie, ça a démarré en mai 2020. Et je dirais que ce n'est pas terminé, on est encore dans ce mouvement social-là qui a été très très fort. Et on a donc cette situation qui est très explosive, accentuée par le Covid en plus. Et un gouvernement, vous verrez, qui est en ce moment assez peu enclin à mettre en application les accords de paix, donc ça pose pas mal de problèmes. et en ce moment, il y a des élections, c'est le 29 mai, le premier tour, des élections présidentielles, donc il y a beaucoup d'enjeux assez forts autour de ces élections et qui concernent ces phénomènes de violence. Est-ce qu'ils vont élire un président qui sera plus favorable à la paix, aux accords de paix, etc. Donc je vais vous parler de tout ça. Est-ce que certaines personnes connaissent, ont lu, ont eu l'occasion d'y aller ? Non, mais il y a souvent, oui, un peu partout, on parle des fois des Colombiens toujours dans la salle, parce qu'il y en a aussi pas mal à Marseille. Donc l'histoire de la Colombie, elle est liée vraiment à la violence. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Il y a des facteurs de long terme qui sont liés à des facteurs vraiment politiques. Un État qu'on peut appeler, pour aller vite, un État inachevé, un État qui est un État quand même précaire. En fait, il n'y a jamais eu d'État fort en Colombie, et ça, ça se joue dès le 19e siècle. En fait, c'est deux partis politiques qui vont configurer les identités politiques et qui vont se situer au-dessus de l'État. En fait, c'est jamais l'État qui va réussir à jouer un rôle d'arbitre, de celui qui va surplomber. C'est le Parti conservateur et le Parti libéral qui vont tout le temps, en fait, s'affronter à travers des guerres civiles un peu incessantes au cours du 19e siècle. Il y aura une guerre à la fin du 19e qui va s'appeler la guerre des 1000 jours, qui va durer 1003 jours. Donc les deux partis, en Colombie, ils ont forgé des identités très fortes qui, je dirais, sont même plus fortes, au moins jusqu'aux années 80, qu'une identité nationale. On se définit par le fait d'être conservateur ou libéral. D'ailleurs, c'est Gabriel Garcia Marquez qui disait dans son temps de solitude, la seule différence entre les conservateurs et les libéraux, c'est que les conservateurs, ils vont à la messe à 9h, les libéraux, ils vont à la messe de 10h. Mais on est encore maintenant dans cet imaginaire-là. Souvent, les gens disent, mais oui, mon grand-père était libéral, on était de telle région, tu sais. Il y a des affiliations vraiment sur la longue durée. Il n'y a pas eu en Colombie de moments comme en Argentine, par exemple, avec Perón ou au Brésil avec Bargaz, de moments populistes forts. Pourquoi ça aurait pu être important ? Parce que c'est un moment qui aurait pu créer une solidarité, une union avec l'État colombien beaucoup plus forte, puis surtout un certain agenda social aussi certainement plus fort. Il n'y en a pas eu. Ça serait long d'expliquer ça ici. Ça fait l'objet de plusieurs travaux de collègues colombiens. Mais la seule personne qui aurait pu être au pouvoir et peut-être porter ce projet-là, elle a été assassinée en Colombie. Je ne sais plus si j'ai mis la photo. Je crois que je ne l'ai pas mis là. Je n'ai pas mis là. Enfin, peu importe, c'est un leader populiste qui était candidat présidentiel et qui a été tué. Donc on n'a pas eu dans les années 30, dans les années 40, ce que beaucoup de pays d'Amérique latine ont connu. Et la conséquence, c'est que l'unité nationale elle est très fragile et, je vais un peu vite, mais cette unité fragile, la deuxième conséquence, c'est que la violence a eu une place vraiment prépondérante, très forte pour résoudre les conflits politiques. Là où l'État n'a pas réussi à s'affirmer, il y a plein de portions du territoire qui étaient quasiment vides, où l'État avait très peu de contrôle. C'est très grand, la Colombie, ça fait deux fois et demi la France. Heureusement que tous les pays grands ne sont pas des pays qui ont des États précaires, mais il y a toutes les zones du Sud, par exemple là où Ingrid Bettencourt, peut-être que ça vous parle plus, était enlevé dans la région du Caquetat. C'est une région de jungle, c'est une région qui est un front de colonisation des années 50-60. Là, l'État contrôle très peu de choses et il y a pas mal de régions comme ça. Et en fait, la plupart des conflits sociaux ont trouvé leur résolution par la violence, à travers des affrontements souvent très violents. Une forme de complémentarité entre ordre et violence qui a été une permanence dans l'histoire de la Colombie. Donc ça, c'est vraiment les facteurs de très très long terme. Les facteurs de moyen terme, ceux que la plupart des Colombiens âgés ont en mémoire, quand ils vous disent, ils commencent à réfléchir, c'est un peu sport national sur... A partir de que momento se joye Colombia, ils disaient en espagnol, quand est-ce que la Colombie a commencé à dégringoler, à déconner, à mal aller quoi. Et le point qui est identifié par à peu près tout le monde, par n'importe quel chauffeur de taxi à Bogotá et il se trompe pas d'ailleurs tant que ça, c'est une explosion de violence qui suit l'assassinat du leader populiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était justement candidat présidentiel. un monsieur qui s'appelait Jorge Eliezer Gaïtan, qui, quelques jours avant les élections, va être assassiné sur une place publique à Bogotá par des groupes d'extrême droite, proches évidemment du pouvoir, et alors qu'il avait toutes les chances de reporter les élections. Et en fait, ça, ça va donner lieu vraiment à une explosion... Quand je dis une explosion de violence, un espèce de déchaînement... Alors c'est intéressant, j'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est un épisode auquel va assister Fidel Castro. Fidel Castro, il était délégué étudiant à la Havane, et il est envoyé à la réunion de l'OEA. Il y a un contre-sommet de l'OEA qui se tient le 9 avril 1948. Donc il assiste en tant que délégué étudiant à ce contre-sommet. Et puis il va écouter Jorge Eliezer Gaïtan, ce jour-là. Et il assiste à ce déferlement de violence et il prend les armes. Il va être arrêté d'ailleurs par la police colombienne, il fera plusieurs semaines de prison, on va réussir à le faire sortir, etc. Et il dira que c'est un épisode qui a vraiment forgé sa détermination après à se battre aussi pour l'avenir de Cuba et pour une sorte de libération de l'Amérique latine, ce qu'il va avoir en Colombie. Enfin bref. Donc il assiste à l'assassinat de Gaïtan. Et suite à cet assassinat, il y a un pays qui va se polariser. Donc c'est des gens d'extrême droite qui l'ont tué. Les libéraux vont créer des groupes de guérillas, en fait, pour venger la mort de Gaïtan. Et dans tout le pays, on va avoir une sorte de guerre civile qui va se déchaîner, qui va durer à peu près jusqu'à 1953, qui va faire 200 000 morts. Vraiment une situation super chaotique que décrit aussi García Márquez dans ses notes de presse, dans ses nouvelles, etc. Enfin c'est un moment d'affrontement politique très fort en Colombie. Pour mettre fin à cette violence-là, le gouvernement va avoir une idée qu'il y a eu d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine. Alors on va créer un espèce de pacte entre élites pour pacifier le pays. Et on va instaurer un système bipartiste qui s'appelle le Front National. On ne va pas confondre avec notre Front National français. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais ce Front National en Colombie, ça va être une sorte d'alternance. On va dire que pour réduire les risques de violence, on va se répartir le pouvoir, si vous voulez, entre les deux principaux partis. Le Parti conservateur, le Parti libéral. Tantôt il y aura un président libéral, tantôt il y aura un président conservateur. Il y a une répartition aussi des ministres, etc. pour qu'ils arrêtent de se déchirer. Alors c'est un système qui va réussir quand même à apaiser un peu les choses au moins pendant un temps, mais qui a quand même plusieurs limites. La principale limite que j'y vois à moi, enfin je ne suis d'ailleurs pas la seule, c'est que c'est un système de démocratie restreinte. En fait, ce Front National, il va obliger les gens à se présenter sous l'étiquette, quand ils sont de gauche pour aller vite, du Parti libéral, quand ils sont de droite, du Parti conservateur. Et il va interdire les partis beaucoup plus radicaux, il va interdire à ces partis-là de se présenter. Par exemple, le Parti communiste colombien qui est déjà beaucoup d'adhérents à ce moment-là, qui était déjà un parti assez fort. Donc une partie des acteurs en Colombie vont parler de pseudo-dictature, de démocratie restreinte, pour qualifier ce système du Front National. Et cette situation-là, d'un pays qui est... Bon, je n'ai pas le temps d'écrire, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, mais un pays profondément rural, inégalitaire, etc., où il y a beaucoup d'injustice sociale, avec un système de démocratie restreinte en plus... Alors, si on compare à d'autres pays d'Amérique latine, c'est plutôt mieux, c'est plutôt mieux que l'Argentine ou le Chili de la même époque. C'est toujours assez relatif, qui vont vraiment sombrer dans une violence politique tragique. C'est plutôt mieux, mais ça reste une démocratie restreinte. Et plusieurs acteurs vont prendre les armes, c'est à ce moment-là que vont émerger différentes guérillas, qui vont pas dire qu'effectivement, les voies de la démocratie sont fermées, qu'il n'y a pas d'espace pour l'expression politique en Colombie, et que la seule voie qui reste, c'est la voie des armes. C'est ce que vont dire la guérilla dont vous avez dû entendre parler, cette guérilla des Farc, qui était la dernière à déposer les armes. Mais en Colombie, beaucoup d'autres. Ce qui est aussi la particularité de la Colombie, c'est qu'il y a sept groupes de guérillas différents qui vont être créés dans les années 60, 70, un vrai casse-tête, avec chacune des tendances politiques un tout petit peu différentes, des guérillas maoïstes, des guérillas créées par des groupes indigènes, comme la guérilla du Quintin-Lamé, enfin, elles sont assez proches, si vous voulez, des guérillas qui se créent dans la foulée de la révolution cubaine, le Hélène, une guérilla donc castriste, etc., qui ont toutes des zones de combat un peu différents, qui vont émerger à ce moment-là, et c'est une période un peu d'ébullition sociale, où il va y avoir beaucoup de changements sociaux. On a aussi des changements démographiques, les mouvements étudiants qui commencent à se faire entendre de plus en plus, comme un petit peu partout dans le monde, donc une hausse des mécontentements, qui va vraiment s'accentuer à la fin des années 70, et un pouvoir qui n'écoute pas, un pouvoir qui, au contraire, va se durcir, ce fameux Front national à la fin des années 70, et qui va accorder à l'armée une place de plus en plus grande dans la vie politique. Jusqu'à présent, on est vraiment loin d'être en Argentine de la même période, ou même au Chili, en Colombie, c'est un pays où les militaires ont toujours beaucoup respecté, je veux dire, les institutions, ont eu presque peur de s'immiscer en politique. Ça va commencer à changer à la fin des années 70, avec un président qui s'appelle Turba Ayala, qui va commencer à gouverner à travers des états d'exception, et conférer de plus en plus de pouvoirs aux militaires, qui ne vont pas hésiter à torturer les gens de l'opposition, à créer les premiers centres de détention. Enfin, ça se détériore. Mais attention, à mon avis, quand même, ça se détériore, mais ça ne peut pas être comparé, je le redis encore une fois, au Chili, au Côte-Sud. J'avais travaillé il y a une vingtaine d'années là-dessus, parce que j'avais fait ma thèse sur les ONG de défense des droits de l'homme, sur leur histoire en Colombie, et je m'étais rendue compte que les gens qui créaient des ONG dans les années 75, 77, les premières ONG qui apparaissent, copient un peu les modes de protestation, de contestation qu'il y a en Argentine, au Chili, au Brésil, à cette période. Elles ont un peu recours au même type de registres, d'états terroristes, de dictatures, etc. Mais on est quand même dans une situation différente en Colombie. Il y a des victimes, mais bien moindres. Il n'y a pas du tout le même nombre de disparitions. Les premiers cas de disparition, c'est au début des années 80. Ça n'a rien à voir avec les 30 000 disparus de l'Argentine, avec des choses qui sont des disparitions systématiques, etc. Donc on est dans une espèce d'entre-deux. Et vous avez aussi, en dehors de ces facteurs de moyen terme, des facteurs de court terme qui expliquent la violence et l'entrée dans quelque chose que vous connaissez mieux, dans ce que j'appelle la violence généralisée. Ce n'est pas moi qui dis ça, d'ailleurs. C'est une expression que je trouve assez juste, que je reprends un professeur qui s'appelle Daniel Pécot, qui est spécialiste de la Colombie depuis de nombreuses années, qui parle de violences généralisées pour décrire ce qui se passe en Colombie dans les années 90, avec une violence qui s'étend à peu près partout, qui touche tout le monde, qui épargne personne, toutes les portions du territoire, etc. Et cette dégradation, cette espèce de spirale de la violence, elle va se faire en plusieurs étapes. Je dirais jusqu'à la fin des années 70, il y a même plusieurs journalistes qui parlent de l'Athènes, d'Amérique latine. C'est un peu un pays qui est stable, qui tient la route, qui va bien par rapport à ses collègues du Côte-Sud. Dans les années 80, il commence à y avoir un tournant. Le phénomène le plus important pour comprendre comment la situation va se mettre à changer, c'est l'essor de l'économie de la drogue. Ça va être vraiment quelque chose qui va marquer une rupture, surtout la production de cocaïne, parce que la marijuana... La traduction d'ailleurs de marijuana en français, c'est... Ah bon ? Oui, c'est pas le hachiche, c'est la... Vous avez tous vu la série sur Monarcos, et vous avez vu comment ça commence en Colombie par, dans les années 70, la production justement de marijuana, dans une zone qui est à l'est frontalière avec le Venezuela, où on se met à produire à grande échelle. Et puis en fait, les États-Unis vont faire concurrence à la Colombie et se mettent à en produire en Californie, dans plusieurs États du Sud. Donc ils vont commencer à freiner en Colombie. Et c'est un territoire qui va être privilégié pour produire la... pour cultiver la feuille de coca. Et la Colombie va même dépasser, au début des années 80, le Pérou et la Bolivie, qui étaient jusqu'ici les premiers producteurs, et devenir, à partir du début des années 80, avec l'histoire de Pablo Escobar, etc., le premier producteur au monde. Alors ça, ça se fait aussi parce que l'État acquiesce, parce que l'État ferme les yeux, donne tout un ensemble de possibilités aux barons de la drogue pour se développer, pour avoir un système économique, je dirais, particulièrement favorable au blanchiment d'argent, etc. Bon, ça sera intéressant de rentrer dans les détails, mais là, en tout cas, ils ont fermé les yeux très 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 longtemps, parce que ça convenait à beaucoup de gens. Et ce qui a changé, en fait, c'est qu'à partir du moment où le narcotrafic est devenu vraiment quelque chose de clé dans l'économie colombienne, ça a changé aussi la configuration du conflit. Des guérillas qui étaient jusqu'ici plutôt inoffensives, repliées dans des zones qui étaient assez éloignées, vont devenir des guérillas de plus en plus fortes. Et ça va être le cas, notamment, de ces fameuses guérillas rurales des Farc, surtout, qui vont beaucoup se consolider dans les années 80. Bon, c'est pas par hasard, évidemment. Vous voyez tout de suite le lien. C'est des guérillas qui vont opter pour une stratégie militaire plus offensive. Elles vont déclarer qu'elles ont pour but, les Farc vont s'appeler à partir de cette période-là les Farc EP, Ejercito Populare, qui a pour but la conquête du pouvoir. Mais surtout, elles vont faire le pari de se financer avec l'économie de la drogue. Alors ça, évidemment, c'est des choses que, encore aujourd'hui, les combattants des Farc reconnaissent très difficilement. Mais c'est quelque chose qui a été très, très documenté par pas mal de chercheurs qui se sont amusés à faire, dans les années 90, des cartographies, des laboratoires, des routes d'exportation de la drogue. Quand je dis qu'ils participent, c'est qu'ils participent à toutes les étapes de la chaîne, la commercialisation, le transport, etc. Ils ne touchent pas juste un petit impôt, comme ils disent, sur les agriculteurs. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, ça va leur donner des moyens considérables. Et c'est une guérilla qui va se financer, déjà à partir de la fin des années 80, à plus de 40 % sur la base du narcotrafic. Le reste, c'est des extorsions, je dirais, un peu classiques aux grands propriétaires. Et puis, à peu près aussi, 40 % provient de l'argent des enlèvements, qui va être aussi acquérir une importance considérable dans ces années-là. C'est des enlèvements qui vont être de moins en moins ciblés sur des personnalités extrêmement riches, etc. À partir de la fin des années 80, il y a 3 000 enlèvements par an en Colombie. Et c'est plus uniquement des enlèvements de personnalités politiques. Donc, vraiment, trois provenances de revenus de ces FARC dans les années 80. La drogue, les enlèvements, l'extorsion. Et ça va leur donner un essor complètement nouveau. Sinon, beaucoup d'analyses disent que les FARC auraient probablement disparu. Bon, l'armée colombienne n'était pas non plus très, très forte pour en venir complètement à bout, mais il est probable qu'elles auraient plus représenté une menace. Et vous avez un autre acteur qui va beaucoup se développer, sur lequel moi, j'ai beaucoup travaillé. C'est l'acteur paramilitaire. Les paramilitaires, c'est des sortes de milices d'extrême droite armées qui vont se développer dans les années 80. C'est un peu long de raconter comment ils se sont développés, mais il y a une expérience qui est... une première expérience qui va servir de projet pilote qui se développe dans une région qui s'appelle Puerto Boyaca, dans le centre de la Colombie. Je ne sais pas si vous voyez aussi dans la série Narcos, quand on voit la propriété la plus grande de Pablo Escobar, là où il avait tous ses animaux sauvages, les hippopotames et tout ça. c'est dans cette région-là. Et c'était une région qui était, à partir du milieu des années 80, souffrait beaucoup des enlèves... où les grands propriétaires souffraient beaucoup des enlèvements perpétrés par les guérillas des Farc en particulier. Et en fait, dans cette région, il va y avoir une alliance entre ces grands propriétaires qui en ont ras-le-bol des Farc, le cartel de Médéine et donc Pablo Escobar qui va financer un projet anti-insurrectionnel, donc piloté par ces paramilitaires, d'anciens militaires, d'anciens policiers, quelques maires, etc., qui vont s'allier des hommes politiques. Et en fait, leur projet va être complètement macabre. Ça va être de faire disparaître tous les leaders sociaux de cette zone, tous les gens qui sont jugés proches des guérillas pour, en espagnol, limpiar socialmente la región. Et ça va être un vrai désastre. Tout le monde va être porté disparu, assassiné. Et vous avez sur cette base-là d'autres projets qui vont se construire. Alors évidemment, tout ça n'aurait pas pu se faire si l'État colombien n'avait pas, à minima, fermé les yeux pour beaucoup. Enfin, moi, plus je travaille là-dessus, plus je pense qu'il a collaboré complètement étroitement avec ce projet. Donc il n'avait pas acquiescé à ce projet, facilité même l'avancée des paramilitaires. Et vous avez deux frères qui s'appellent les frères Castagno qui vont être à l'initiative d'un espèce de réseau dans toute la Colombie de création de groupes de ce type. Alors c'est des frères qui ont une histoire qui s'érigent en victime, dont le père grand propriétaire a été tué par la guérilla parce qu'il n'acceptait pas de payer la rançon qui était demandée par les Farc. Ils sont quand même motivés beaucoup par la haine, par la rage. Et ils vont réussir à récupérer de l'argent, à s'allier à des militaires, etc., qui vont leur fournir des armes et tout ce qu'il faut pour travailler. Et monter donc un réseau d'autodéfense dans plein de zones qui sont affectées par les guérillas. Et leur projet, ça va être de faire reculer la guérilla de plein d'espaces en Colombie. Ils vont connaître une expansion très, très forte, ces groupes-là. On parle de paramilitarisation d'au moins la moitié de la Colombie jusqu'au début des années 2000. Et ils avancent, évidemment, à coups de massacres, à coups de déplacements forcés. En fait, c'est pas une guerre que vous pouvez voir comme ça directement. C'est à travers des populations civiles. Un massacre de la guérilla, vous allez avoir une réplique quelques jours après des paramilitaires, etc. Et ceux qui subissent vraiment tout ça, c'est les populations rurales, les populations pauvres, en majorité de Colombie. Donc il va vraiment y avoir, à partir de 1996-1997, toute une série de massacres. Et quand on regarde où ils se produisent, c'est dans les zones qui sont surtout au nord-est, nord-ouest, toute la zone des Caraïbes où qu'investissent beaucoup les frères Castagneau, où ils vont essayer, en fait, de déplacer, d'enlever des territoires aux guérillas pour essayer de reconstruire un espèce de couloir stratégique vers le centre et puis de descendre carrément vers le sud de la Colombie pour accaparer une grande partie, si vous voulez, du territoire. Alors, à partir de cette période-là, vraiment fin des années 90, je crois que ça a été la pire période de la Colombie. Moi, j'y vivais à cette période-là. C'était très, très difficile, très dur. Moi, je travaillais dans les droits de l'homme avant d'être chercheuse. Donc, en fait, vous rentriez dans n'importe quelle ONG. Les gens dont je vous parlais, qui passent devant la cour intérêt américaine en ce moment, des portes blindées, je ne sais pas combien de mètres d'épaisseur. C'est un des pays au monde où les défenseurs étaient les plus menacés. Tout le monde était dans un climat vraiment d'intimidation, de terreur assez fort, mais quand même des gens courageux qui continuaient à se battre en même temps. Donc, à ce moment-là, la violence a acquis un caractère vraiment multidimensionnel, généralisé. Et ce qui est compliqué dans les phénomènes de violence colombienne, c'est que le narcotrafic est venu un peu tout brouiller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous l'impulsion du narcotrafic, il est devenu de plus en plus difficile de distinguer qui était responsable des faits de violence. Il y a de plus en plus d'interférences entre les faits de violence et entre les protagonistes de la violence. C'est-à-dire que le narcotrafic vient un petit peu nourrir tous les protagonistes. Et la violence devient vraiment ce que j'appelle multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est difficile de séparer la violence politique de la violence qui relève de la délinquance commune, qui relève d'actes liés à des tueurs à gage dans les villes, etc. La violence sociale, la violence urbaine. Vous avez vraiment de multiples phénomènes de violence. Et souvent, quand un massacre intervient, par exemple, il y a énormément d'acteurs qui vont être mêlés, qui vont intervenir à tel ou tel moment. J'ai un massacre, par exemple, en tête, un des premiers dans les années 90, en 93, le massacre de Trujillo, qui va se faire en plusieurs fois, etc. Dans ce massacre, vous avez sept ou huit types d'acteurs différents qui vont être vraiment mêlés au massacre. Et puis, les uns se font passer pour des militaires, alors qu'en fait, ils agissent au sol de tel ou tel guérilla. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et l'État, en fait, joue le jeu, lui, du grand victime. En fait, c'est vraiment une période où l'État dit je suis attaqué de toute part. Moi, je me souviens quand je faisais des entretiens aux fonctionnaires qui travaillaient dans les droits de l'homme, à ce moment-là, ils disaient mais la Colombie est une démocratie assiégée. À la vie, ils avaient aussi leur part de responsabilité dans le fait d'avoir fermé les yeux sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment une violence qui affecte tous les acteurs sociaux, qui va s'étendre géographiquement. Moi, je vous dis, on ne pouvait plus prendre le bus quasiment dans ces années-là, dans les années 90. Tout le monde avait peur d'être enlevé. Bon, là, ça va moins vous donner envie d'aller en Colombie, là, ce que je vous raconte. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Il n'y avait plus de liberté vraiment de circulation. Et puis surtout, il y avait très peu de territoires qui étaient paisibles, qui étaient à l'abri de ces phénomènes de violence. Il y avait tellement de zones d'affrontements entre guérillas, paramilitaires, etc., que pratiquement toutes les zones devenaient dangereuses, y compris les villes. Ça, c'est important. Parce que moi, j'ai pas mal d'amis qui venaient me voir et qui disaient, ça va, c'est tranquille quand même. C'est bon, il ne faut pas exagérer. Ils restaient trois jours à Bogotá. Ils allaient se balader un peu à Cartagène. Je leur montrais évidemment que des coins un peu sympas dans la zone du café, etc. Mais ça va, en Colombie, en fait, elle est où, la guerre ? Et on peut très bien y vivre pas mal d'années. Si on ne travaille pas dans ce milieu-là, on s'entend très peu de choses. Si on n'allume pas trop souvent la télé, on peut être à l'abri. Mais ça a commencé à changer quand les acteurs armés ont commencé à plus attaquer les villes et à commettre... Alors, il y a eu la période des attentats de Pablo Escobar, mais dans les années 90 aussi, les guérillas se sont mis aussi à vraiment multiplier les attentats chez les populations urbaines et même les élites de la capitale. Et alors là, ça a commencé à plus rigoler parce qu'ils se sont dit « Oui, c'est pas un phénomène qui est isolé, qui est dans les zones rurales. On est vraiment menacés. » Je veux dire, moi, j'ai des amis qui évacuaient rapidement leurs enfants en Europe, qui partaient, etc. C'est le moment où tout le monde commence à quitter la... Enfin, tous ceux qui peuvent commencent à quitter la Colombie parce que, tout simplement, ils avaient peur que leurs fils partent au lycée le matin et ne reviennent plus le soir. C'était vraiment quelque chose de très fort. Donc, en fait, c'est ça, ce que Daniel Péco appelle la violence généralisée. C'est cette espèce de résonance entre la violence politique, la violence organisée, la violence désorganisée qui crée un espèce de phénomène, une violence qui a acquis une dynamique propre, en fait. Et qui est extrêmement dérangeante parce qu'en fait, il y a une forme de banalisation aussi qui s'installe de la violence. Moi, je me souviens, les premières années, d'ailleurs, quand on y vit, on finit par s'y habitués, mais les premières années, on est complètement interpellés. C'est pas possible. On se rend compte, ils ont massacré dans tel village, on commande ça à la radio, le mec est invité à la télé. On est français, on réagit et on dit, ouais, ils sont quand même assez indifférents, les Colombiens, parce que les gens, forcément, peuvent pas sauter comme ça, interpeller tous les jours. Et en fait, ils subissent un peu l'actualité où certains décident de plus regarder, mais en tout cas, il y a une forme d'habitude, de banalisation de la violence parce que finalement, chaque fait va déplacer l'autre, puis c'est un espèce de continuum qui est quand même assez effrayant. Et dans ce contexte-là, c'est un pays qui a suscité assez peu d'indignation internationale parce que, d'ailleurs, je pense, elle est pas là, votre collègue de France, Amérique latine, mais il y a eu assez peu de grosses campagnes faites par les ONG, Human Rights Watch, Amnesty, etc., parce que c'était très dur de, je trouve, de sensibiliser le public américain ou européen autour de ce qui se passait. Je dirais presque que c'était trop complexe. On pouvait pas trop dire, voilà, il y a un méchant, là, c'est facile, voilà, ce qui se passe. C'est une situation qui était compliquée où il y avait tellement de dimensions mêlées, transnationales aussi, avec ce lien avec le narcotrafic, tellement d'acteurs que c'était difficile de mener des campagnes. Et du coup, c'était un pays qui passait, au moins jusqu'à la fin des années 90, assez inaperçu. Après, ça commençait un petit peu à changer, je dirais, fin 90-2000, parce que les États-Unis ont commencé à s'investir beaucoup plus financièrement dans la lutte contre le narcotrafic à travers un plan qui s'appelait le plan Colombie. Et là, il y a eu plus de campagnes qui ont porté sur les militaires colombiens, sur comment est-ce qu'on va aider des militaires qui sont liés aux paramilitaires. Donc là, il y a eu un angle d'attaque, je dirais, des ONG autour de cette question-là. Mais bon, là, je me perds un peu. Tout ça pour vous brosser un peu le panorama d'un pays qui, petit à petit, s'enlise dans la violence. Et la conséquence, ça va être une dégradation vraiment forte du conflit, une place forte prise par la terreur. C'est un conflit, donc je vous disais, qui se joue à travers les populations civiles. Un lourd bilan en termes de droits humains. C'est effrayant même. Chaque jour, on en apprend davantage. Il y a un rapport qui a été fait, bon, ça fait déjà quelques années, mais c'est en fait un rapport de la... Une commission qui s'appelait la Commission de mémoire historique en Colombie, BASTAIA, le Centre national de mémoire historique en 2012. Un peu comme les commissions de vérité en Amérique latine, ils ont répertorié le nombre de victimes de la violence. Donc plus de 220 000 morts entre 58 et 2021. Donc c'est énorme en termes de bilan humain. La plupart des populations civiles, 81%. Ça, c'est le fameux rapport BASTAIA. Et il y a beaucoup de catégories de violations qui sont... qui atteignent des chiffres vraiment colossaux en Colombie. Plus de 30 000 cas d'enlèvements au total. Il y a en Colombie plus de 5 millions de déplacés. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas... Je crois que c'est le deuxième ou le troisième pays au monde en termes de déplacés internes. Avec le fait... Bon, je vois... je ne vous cite pas au niveau des massacres. Il y a plus de 100 000 disparus. Donc ça, c'est aussi... Ça dépasse l'Argentine pour le coup. On retrouve énormément de fausses communes, etc. On continue à en trouver. Et en fait, moi, je dirais que le niveau de cruauté est assez réparti. Ce qu'ils affirment dans ce rapport, c'est que tous les acteurs ont été cruels mais de manière différente. Ils pointent aussi, évidemment, comme acteurs principaux, la responsabilité de l'État colombien, évidemment, mais en montrant que les guérillas avaient leurs pratiques barbares, les paramilitaires en avaient d'autres, etc. Et que finalement, il s'agit de mener des enquêtes sur tout ça. Avec un moment de la violence qui a été le plus fort, ça a été entre 96 et 2005, là, ça a été à peu près toutes les années où j'y ai vécu de façon suivie, moi, où c'était vraiment terrible. Et puis après, vous allez voir, le pays commence à entrevoir une possibilité de sortie de violence. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici que... Non ? Vous voulez... Ça va ? Peut-être faire un point sur l'absence d'industries et de ressources économiques qui ont vraisemblablement facilité le développement de la production de coca ? Non, il n'y a pas... Il y a un tissu économique quand même dynamique et important en Colombie. Il y a... Non, ce n'est pas un pays qui est uniquement rural, agricole, etc. Il y a beaucoup de petites, moyennes entreprises, de villes moyennes aussi. C'est un pays dynamique de ce point-là, mais où il y a une partie des réseaux d'entrepreneurs, etc., qui s'est alliée aux narcotrafiquants. Il y a eu un niveau de corruption qui a été fort. Mais je dirais que ça n'a pas... Enfin, moi, je n'expliquerai pas l'avancée du narcotrafic, mais... d'économie industrielle qui a facilité le développement ? Non, c'est un pays qui a une industrie textile importante, il y a toute l'économie du café, beaucoup de produits aussi agricoles d'agroexportation, etc. Dans le secteur des services aussi, c'est extrêmement développé. C'est un pays quand même assez développé par rapport à, notamment, des pays d'Amérique centrale, etc. Donc, non, ça, c'est pas vraiment... Non, je dirais, c'est plus des explications vraiment géostratégiques, le lieu privilégié, les conditions de culture aussi qui ont fait que la cocaïne se développait particulièrement bien en Colombie et puis aussi un système politique qui a fait que cette économie-là a pu progresser vite. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que les États-Unis ont incité le développement de la culture de la cocaïne ou pas ? Tu disais tout à l'heure que les États-Unis ont organisé sur leur propre territoire la culture de la cocaïne, mais est-ce que juste avant... De la Maléjouane, oui. Si tu ne sais pas, j'occupe. Non, mais pas... Enfin, moi, je n'aime pas trop ce genre de théorie comme ça de vraiment d'acculer un pays à produire. Peut-être... Oui, c'est sûr qu'aux États-Unis, pourquoi il n'y a pas une production à plus grande échelle de la cocaïne et pourquoi c'est dans un pays d'Amérique du Sud que ça se fait et que c'est ensuite exporté vers les États-Unis. Il y a sûrement des raisons aussi de faciliter et puis l'idée de fermer les yeux un certain temps et d'être plus dur à partir du milieu des années 90 une fois que le business s'est un peu développé. Après, je pense que c'est un raisonnement qu'on pourrait difficilement... L'économie de la cocaïne se développe énormément. Le nombre de... les hectares cultivés ne cessent d'augmenter malgré le fait qu'on essaie de les détruire. On n'a pas trouvé la manière de lutter contre ça. C'est une politique qui est toujours assez répressive, celle des États-Unis et les plans d'assistance des États-Unis, celle du gouvernement colombien. Ça ne marche pas, mais les plans de substitution marchent très peu, ce qu'on a essayé avec les accords de paix. donc c'est assez difficile de voir dans quelque chose de machiavélique et d'intentionnel des États-Unis qui auraient intérêt à ce que tout se passe loin d'eux pour pouvoir continuer à être des consommateurs. Je pense quand même que c'est... Oui, ils ne contrôlent pas non plus tout le business et toutes les ramifications du business. C'est un peu plus compliqué que ça. et puis il y a aussi une diversification, une hétérogénéité des acteurs aux États-Unis. Enfin, là, on repart sur un autre thème. Je vais revenir à pourquoi la Colombie est devenue un laboratoire pour la sortie de violence. C'est quelque chose qui est quand même moins connu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en Colombie beaucoup de processus de négociations qui ont été menés. Les premiers dans les années 80-90 avec un modèle de négociation qui va être choisi en Colombie. C'est ce qu'on pourrait appeler un modèle de négociation partielle. Ils vont décider de négocier un peu au cas par cas. L'État négocie à chaque fois de manière différente avec chaque groupe de guérilla, avec chaque groupe armé. Ce qui est loin d'être évident, mais on n'a pas comme ça une espèce de structure coordonnée en disant les gars, on va tous vous rassembler, vous voulez à peu près les mêmes choses. Ça, ça n'a jamais été possible. C'est surtout que les guérillas n'ont pas voulu. Elles étaient toutes différentes, etc. Donc on a fait depuis très longtemps des tentatives de négociations en Colombie. et ça, ça va dans le sens d'un État qui ne peut quand même pas être assimilé à une dictature. Depuis 1982, il y a des processus de négociation qui sont ouverts. Ça fait plus de 50 ans qu'on essaie de négocier la paix. Il y avait déjà eu un accord avec les Farc au début des années 80 qui avait abouti à la création d'un parti politique qui s'appelait l'Union Patriotica. Mais une partie des riches propriétaires colombiens et je dirais des élites s'étaient mobilisés contre ce parti et ont payé des paramilitaires, se sont servis des paramilitaires pour les assassins. Et 3000 personnes de ce parti politique depuis sa création ont été tuées. Ce qui vous explique aussi pourquoi les Farc ont été pendant longtemps assez refroidis. Donc on fait des essais mais il y a des secteurs de la population qui sont vraiment très, je dirais, très extrémistes et très hostiles à tout ce qui est initiative politique depuis les guérillas. Vous avez d'autres réussites dans les années 90. Au début des années 90, 91, plusieurs guérillas vont déposer les armes parce que le gouvernement va rédiger une nouvelle constitution. Alors c'est la période où plusieurs pays d'Amérique latine ensuite vont changer de constitution. Mais pour aller vite, une constitution beaucoup plus ouverte, beaucoup plus incluante, qui fait sa place aux minorités ethniques, qui donne lieu à un processus de décentralisation et surtout qui dit aux guérillas « Ok, vous vous démobilisez et nous, on vous donne des sièges dans cette assemblée constituante et le pouvoir de rédiger, de faire des propositions pour cette assemblée constituante. » Donc il y a quatre guérillas qui vont se démobiliser, ça va plutôt bien marcher au début des années 90. Donc je dirais qu'il y a déjà des choses intéressantes qui sont faites. Puis vous avez maintenant les processus de négociation récents. Alors moi, je suis pratiquement déjà à la fin du temps. Vous avez eu tout un processus de démobilisation des paramilitaires. La démobilisation a donné lieu à aussi un processus judiciaire. Alors pourquoi ces paramilitaires se sont démobilisés alors qu'ils étaient quand même très forts, très puissants sur une grande partie du territoire ? Il y a un président colombien très proche d'eux d'ailleurs qui s'appelle Alvaro Uribe, un homme qui se présente pour un parti indépendant mais plutôt de droite, de droite assez ferme, qui va dire « Moi, je ne veux pas négocier avec les guérillages. » On est ras-le-bol de ces mecs qui passent leur temps à enlever tout le monde et qui se foutent de nous à chaque fois qu'on négocie. Non aux négociations avec les Farc mais oui aux négociations avec les paramilitaires. Et évidemment, il va leur faire des propositions assez alléchantes pour qu'ils se démobilisent. Et puis c'est un moment où les paramilitaires commencent à beaucoup se diviser. Il y a les frères Castagno qui s'entretuent. En fait, ils sont assez fragmentés par l'argent du narcotrafic. Il y a une partie d'entre eux qui veut revenir à quelque chose de plus politique. Donc ce président Uribe leur tend la perche pour négocier. Ils vont accepter. Ils vont être 30 000 à se démobiliser et vont être entamés des discussions pour savoir à quelle sauce on va manger ces paramilitaires, c'est-à-dire quel cadre juridique on va leur appliquer, comment on a la Cour pénale internationale qui a été créée. Ça n'a pas été des gars très sympas. Donc il faut quand même essayer de rendre justice minimum aux victimes. Alors au début, le président Uribe les attire en leur disant signer la démobilisation et moi, je ne vais pas vous faire suer, vous ne ferez pas de prison, vous n'aurez quasiment pas de poursuite pénale, etc. Et puis en fait, il va y avoir toute une campagne nationale, internationale qui va être organisée de protestation contre son premier projet de loi et finalement, il va devoir céder, transiger et émettre une sorte de naissance à une sorte de processus de justice traditionnelle encadrée par une loi qui est vraiment le fruit d'une sorte d'accord entre Uribe et les ONG. Il y a huit débats parlementaires pendant un an et demi, on est pour parler très très long qui vont finalement aboutir à cette loi qui s'appelle la loi de justice et paix. Et cette loi va contribuer à créer des tribunaux spéciaux pour juger les paramilitaires. Moi, c'est des procès sur lesquels j'ai travaillé, surtout sur un paramilitaire. Et ce qui m'a intéressée dans cette histoire-là, c'est que, évidemment, ce n'est pas des procès qui ont eu pour but de condamner à 30 ans de prison les paramilitaires parce que sinon, ils ne se seraient jamais démobilisés. Mais c'est des procès qui ont fonctionné sur la base d'une espèce de tractation. Vous nous dites la vérité, vous nous racontez où vous avez commis tel ou tel crime, où vous avez mis les corps. Et si vous dites la vérité, et toute la vérité, les procureurs colombiens font bien leur travail et enquêtent pour faire parler, vous aurez des remises de peine. et donc vous ferez entre 5 à 8 ans de prison, ce qui peut paraître scandaleux pour beaucoup de défenseurs des droits de l'homme. En tout cas, c'était le système trouvé par des colombiens. Et en fait, sur cette base-là, ils ont raconté beaucoup de choses. Ça a commencé en 2006, ils ont confessé plus de 70 000 crimes, 40 000 cas d'homicide, plus de 2 300 cas de massacre. Il y a eu beaucoup d'exhumations, 6 500 corps exhumés, 5 000 fausses communes, etc. Et surtout, en fait, ils ont commencé, enfin, on savait beaucoup de choses sur le paramilitarisme, mais à aider, je dirais, les analystes, les chercheurs à recomposer, à reconstruire toute cette histoire des liens avec l'État, avec les hommes d'affaires, avec le pouvoir politique en Colombie. On a appris qu'ils avaient signé des pactes secrets avec je ne sais combien d'hommes politiques plus de 300, etc., pour avoir des postes, pour avoir du pouvoir. On a appris qu'ils avaient financé la campagne d'Alvaro Uribe à la deuxième, et grâce à ça, il avait été réélu. On a appris beaucoup de choses, tellement de choses qu'à un moment, il les a extradées parce qu'il voulait, il a un traité d'extradition avec les États-Unis, il voulait arrêter de les... qu'ils arrêtent de parler. Enfin, les grands chefs ont été extradés, mais les procès ont pu continuer en Colombie, et donc il y a énormément d'informations qui ont été connues grâce à ce système. Et donc ce chef d'inculpation, la crime contre l'humanité, a permis à ces procès de faire la lumière sur tout un système de répression. Ça a dévoilé vraiment paramilitarisation, le niveau de paramilitarisation de toute la société colombienne. Il y a des listes entières de toutes les entreprises qui ont collaboré, de tous les organes de presse qui ont été un peu à la solde du paramilitarisme, etc. Alors c'est pas juste des listes, c'est que les juges demandent aussi que ces enquêtes soient poursuivies, donc il y a plein d'hommes politiques qui à la suite de ça ont pu être condamnés par la Cour suprême, etc. Donc ça a permis quand même une sorte de purge assez intéressante au milieu des années 2000. Puis parallèlement, un petit peu après ça, vous avez eu un deuxième processus de négociation, processus de négociation avec les FARC, donc la guérilla des FARC. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça a été possible là aussi. C'est toujours le même président, ce président Uribe, qui permet de comprendre sous son mandat pourquoi il y a eu un changement à l'égard des FARC. En fait, sous ce président, il y a eu une politique militaire beaucoup plus musclée, beaucoup plus musclée, beaucoup plus ferme à l'égard des FARC. En fait, jusqu'à présent, l'armée colombienne n'avait jamais réussi à attaquer des commandants des FARC. Alors, soit ils étaient complètement nuls, soit ils n'avaient pas le matériel qu'il fallait, mais en tout cas, ils ne gagnaient jamais de vraies victoires contre les FARC et ils n'arrêtaient jamais de haut-chef des FARC. Ça a commencé à changer à partir de 2008, 2009, 2010. Il y a eu de plus en plus aussi d'aides militaires des États-Unis, le gouvernement a doublé les effectifs de l'armée, etc. Alors, il y a eu aussi des scandales parce qu'en fait, on apprend maintenant qu'il incitait des jeunes dans les quartiers pauvres de Bogota à se battre, à devenir soldats et puis à aller tuer des populations civiles innocentes et à les faire passer pour des guérilleros en leur remettant des récompenses financières. Donc, effectivement, pour assurer des résultats vraiment parlants pour les populations, ils ont tué plus de 6400, j'aurais tout à l'heure les chiffres civils, entre 2002 et 2008 sous le mandat du président Uriwe. Il y a eu une enquête de la Cour pénale internationale sur cette histoire qui s'appelle l'histoire des faux positifs, les faux résultats positifs de l'armée colombienne. En tout cas, il est vu un peu ce type comme un héros à ce moment-là par une grande partie de la population colombienne qui dit, au moins, lui, il arrive à leur asséner des coups comme personne. Et il va... Enfin, son ministre de la Défense va réussir à mettre la main sur le chef des FARC, Alfonso Cano, qui va être tué par l'armée colombienne en novembre 2011. Je dirais que c'est un des coups les plus forts. Et à ce moment-là, il y a un climat de polarisation qui est très fort dans la société colombienne entre les gens qui sont partisans d'une politique vraiment dure envers les FARC et les gens qui veulent des négociations, veulent une politique plus de conciliation, etc. Alors, pour vous illustrer un peu, voilà, ça, c'est une photo de la première manifestation qu'il y a eu contre les FARC à Bogotá en 2008, en février. C'est une manifestation qui est partie des réseaux sociaux, des étudiants, etc. Et c'était un peu historique parce qu'il n'y avait jamais eu de manifestation publique contre les guérillas. Mais vous voyez le slogan « No mas sequestros, no mas mentiras, no mas muertes, no mas FARC ». Un climat qui explique le niveau un peu de haine dans les populations qu'en partie les guérillas se sont gagnées. C'était compliqué. C'est un discours marxiste, mêlé à des pratiques qui sont quand même très, très douteuses, le recours massif aux enlèvements, etc. Toujours est-il que malgré ce climat-là, vous allez avoir un... Je termine en 10 minutes. un gouvernement, le gouvernement du président Santos, donc après Uribe, le président Uribe ne peut pas se représenter et va lui succéder un président qui s'appelle Juan Manuel Santos, qui a depuis d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix, qui était à priori assez peu enclin à ouvrir un processus de paix. Pourquoi ? Parce que ce monsieur-là, il était l'ex-ministre de la défense d'Uribe. C'est très proche, évidemment. Lui ne pouvait pas se représenter, il l'avait un peu choisi comme son dauphin, donc on ne s'imaginait pas vraiment, on pensait qu'il allait continuer un peu sur la même ligne. Et puis en fait, c'est un type qui a beaucoup surpris, puisqu'il est issu plutôt des élites traditionnelles colombiennes. il a beaucoup surpris parce que lors de son discours de possession, il va un peu laisser ouverte la... Je ne sais plus, il va prononcer une petite phrase en disant les portes de la négociation ne sont pas fermées, envoyer quelques messages aux FARC. Et en fait, il va très vite lancer des négociations secrètes avec les FARC et surtout mettre en place un agenda qui va être très social, très de gauche en fait, pour être clair, qui va essayer de rapprocher les FARC de la table des négociations. Et il va donc lancer des négociations à Cuba qui vont avoir lieu à Cuba avec un modèle où la société colombienne participera très peu, un modèle de négociation assez élitiste. Et je dis ça parce que c'est important de comprendre qu'une grande partie de la population colombienne était assez peu concernée. Moi, quand j'y allais, je trouvais que, bon, à part les ONG, les universitaires, ça ne s'intéressait pas grand monde. Je disais, mais c'est important quand même ce qui se passe. Oui, c'est important, on n'est pas trop au courant. Ils faisaient quelques communiqués pour diviser un peu les contenus des négociations, mais la population était plutôt écartée. Ils avaient décidé de négocier autour d'un agenda restreint autour de 5 grands thèmes. Alors évidemment, ça n'a pas été simple. Il y a eu 4 ans de négociations que je vous épargne là, mais disons que les conditions, vraiment, des deux côtés étaient réunies. Il y a une volonté politique forte des deux côtés, des négociateurs aussi sûrement assez habiles. Toujours est-il qu'ils ont fini par signer un tour de ces grands thèmes, des accords finaux de paix le 26 septembre 2016. Et en fait, la manière d'approuver ces accords de paix, elle avait été décidée dès le départ par le gouvernement dans les accords de paix. On avait inclus la formule du référendum. Les Farc et le gouvernement comptaient et tenaient à ce référendum. Donc ils s'étaient dit qu'on va consulter les... À la fin, on va consulter les Colombiens, on leur demandera de voter, de dire si oui ou non ils sont pour les accords de paix. Le gouvernement était hyper confiant. Ils ont même fait une grosse fête à Cartagène. Ça y est, c'est signé. Tout le truc, il est emballé. Ils ont fait une petite campagne de communication d'un mois à un mois et demi et puis ils ont organisé le référendum. Et là, bing ! Un peu comme le Brexit. Je me souviens parce que je devais commenter les résultats, etc. C'était le cauchemar. On voyait le truc, le nom qui montait à la fin de la journée. C'est pas possible. Et en fait, le nom l'a remporté à 50,02%. Enfin, 50,2%, pardon. C'est le nom qui a gagné. Ce jour-là, ce qui a évidemment été très, très compliqué pour le processus de paix parce que ça voulait dire en gros que tout tombait. Tout était invalide. Donc, ils ont fini par trouver une formule. Ils ont fait une espèce de renégociation express. Mais en gros, les Colombiens étaient contre parce qu'ils trouvaient que l'accord était trop sympa avec les Farc. que cette idée de justice transitionnelle où ils diraient juste la vérité, ils paieraient très peu pour les crimes. Enfin, je vous résume beaucoup. Et puis, ils auraient quand même des sièges spéciaux au Parlement. Ils pourraient quand même faire de la politique. Tout ça, ils avaient du mal à avaler beaucoup des Colombiens. Et puis, on a sûrement fait assez peu de pédagogie. Enfin, bref. Ça n'a pas marché. Donc, ils ont renégocié. Mais je dirais que ce qui est compliqué pour la Colombie, c'est qu'il y avait beaucoup de perturbateurs. Et celui qui a mené la campagne du non, c'est ce fameux ex-président Alvaro Uribe, qui avait encore beaucoup de poids dans la société colombienne. Tellement le poids que, je ne sais plus si c'est ça, mais on est dans une situation, et je vais terminer là-dessus, aujourd'hui en Colombie, où on a fait tous ces efforts pour essayer de sortir de la violence, mais on est face à un risque de recyclage fort des phénomènes de violence actuellement. On a une population qui est très polarisée. On aimerait croire que tous les Colombiens sont un peu la population de Bogotá, cultivée, plutôt à gauche, etc., quand il y a un maire de gauche. Mais dès que vous allez dans les campagnes, vous vous rendez compte qu'ils sont assez pro-Uribe, etc., encore. Et en fait, juste après, ils ont élu un président qui s'appelle Duque, qui se présente comme un continuateur aussi d'Uribe, un président de droite. Et quel est le gros problème aujourd'hui ? C'est que ce président, il est logique, il a toujours été opposé aux accords de paix, donc il se serait retrouvé dans une situation où il doit mettre en application des accords avec lesquels il était plutôt opposé. Donc il est effectivement peu enclin à appliquer ces accords de paix. Il y a eu, dès le départ, très peu de volonté politique, parce que les accords de paix, c'est toute une série de politiques publiques que vous devez appliquer. Alors c'est un accord qui a été salué par toutes les ONG, les Sings-Sings, en disant que c'est un des accords les plus parfaits au monde. Il y a tout là-dedans. Si la Colombie suit ça, elle va s'en sortir, etc. Sauf que lui, il essaie vraiment de troubler le jeu, d'appliquer le moins possible. Je crois qu'il y a eu à peu près 6% des politiques qui, pour l'instant, sont parvenues à exécution. Donc c'est très peu, par exemple, dans le cadre de la réforme agraire, de la restitution des terres aux victimes. Pour ce qui me concerne des procès aussi, les juges avec lesquels je travaille racontent qu'il a tout fait pour perturber l'exercice de cette justice spéciale de paix qui juge les FARC et pour essayer de les empêcher de travailler. En plus de ça, la Colombie a été particulièrement touchée par le Covid. Donc il a eu beau jeu de dire, bon, oui, c'est bien les victimes et tout, mais on a quand même des choses plus importantes. Les gens crèvent de faim. Alors il n'a pas fait beaucoup de programmes sociaux, mais il a essayé quand même de débloquer quelques aides. Donc ça a été sa priorité. Et pendant ce temps-là, en fait, la violence s'est à nouveau redéveloppée. On a eu des nouveaux groupes paramilitaires qui sont réapparus, alors pas depuis Douquet, mais même un petit peu avant, mais ils ont commencé à exploser. Il y a à peu près 1 500 combattants dans ces nouveaux groupes. Alors le gouvernement essaie de lutter contre ces groupes, mais je pense qu'il est un petit peu dépassé. C'est plus vraiment comme les anciens paramilitaires, mais c'est des groupes qui profitent de l'accaparement de richesses autour des mines d'or, d'argent, de charbon, enfin les pôles de richesse du pays, qui pratiquent l'extorsion aussi à un haut niveau et qui tuent aussi des populations civiles. On se rend compte que les victimes, la plupart, c'est des gens qui réclament des terres, des gens qui sont pour les réformes agraires, qui essaient de récupérer leurs terres, etc. Et donc à nouveau, un peu le même schéma. Et puis on voit aussi des groupes émergés qui sont des groupes dissidents des Farc, et là c'est plus préoccupant. C'est-à-dire qu'une partie des Farc sont en train de se réarmer. Je crois qu'ils avaient vraiment mis beaucoup de volonté politique dans ce processus. J'ai une amie qui a filmé de l'intérieur, si ça vous intéresse, il y a eu un très beau reportage sur ces négociations de paix qui s'appellent, en français, c'était comproduit avec Arte, ça s'appelait Le silence des armes ou Le silence des fusils. Ça s'appelle Natalia Orozco. Et elle est allée vivre pendant quatre ans à la Havane et elle les a interviewées. Elle a vraiment filmé ça de l'intérieur et elle montre que oui, je pense qu'ils ont joué leur peau et ils y ont cru, etc. et en fait, certains commandants ont repris les armes parce que d'abord, certains sont victimes de menaces et que le nombre de personnes assassinées ne fait que croître. Et puis, ils sont très peu convaincus par les politiques du gouvernement qui n'appliquent pas les accords de paix. Donc on est dans un moment qui est très compliqué. Il y a eu beaucoup de manifestations. Je n'aurai pas le temps de les commenter là, mais en 2019-2020, un climat social très tendu. Et au cœur de ces manifestations, il y avait une protestation aussi contre la violence et contre la non-application des accords de paix. Vous voyez là, ils disent Colombia sangre nos están matando. C'était vraiment... Vous avez un petit cochon avec HP. Là, c'est le symbole de Duque. Il est représenté comme un cochon, le président. HP, ça veut dire hijo de puta en espagnol. Donc c'est pas très sympa. Donc c'est vraiment anti-gouvernemental, dénonciation des violences, dénonciation d'un gouvernement qui n'applique pas les accords de paix. Et puis, au cœur de ces manifestations, il y avait tous les résultats qui est en train de donner la justice spéciale de paix à dévoiler le scandale de ces militaires qui ont tué plus de 6400 civils. Et ça, les jeunes de 18-19 ans en Colombie n'ont pas réussi à supporter. C'est des jeunes qui ont connu comme président qu'Albaro Uribe et en gros qui demande sa tête. Donc il y a eu toute une campagne aussi autour de ça. Et ils ont repris ce chiffre sur tous les réseaux sociaux de 6402, 6402 civils tués par le gouvernement, etc. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment éviter un nouvel enlisement de la Colombie dans la violence ? Je vais y arriver. Alors évidemment, il y a plein de questions autour de ça, mais moi, ce que je constate, c'est que le travail de cette juridiction spéciale de paix, il est vraiment très important. C'est une juridiction qui a quand même réussi à avoir une certaine autonomie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est inscrite dans les accords de paix. Donc le gouvernement ne peut pas la faire complètement disparaître. Il a dû nommer les magistrats, les mecs sont bons, ils font leur travail, ils font avancer les trucs, qu'ils ont fait sortir déjà sept grosses macro-enquêtes, etc. C'est pas mal relayé par les médias parce qu'on a quand même des médias indépendants en Colombie. Et donc les choses commencent à beaucoup se savoir, les FARC ont été obligés de parler, de raconter, les paramilitaires aussi. En fait, un espoir de la Colombie, c'est que cette justice continue à faire son travail. Il y a de plus en plus de vérités qui sont en train de se faire connaître. L'idée, c'est d'éviter le cercle vicieux de ce qu'une journaliste colombienne appelle les guerres recyclées. Elle vient de faire un gros livre sur l'histoire du paramilitarisme. Elle montre qu'on est dans un pays où on a l'impression que l'histoire se répète sans arrêt. Donc comment éviter ça ? Et là, l'enjeu, il est vraiment très fort actuellement. On a une élection présidentielle qui est vraiment sous tension. C'est souvent le cas en Colombie, mais je dirais que ça a rarement été quand même aussi tendu, où beaucoup de candidats font l'objet de menaces. Et on voit dans cette élection présidentielle à quel point la société est polarisée. Il y a vraiment une partie de cette jeunesse qui a manifesté. Ce sont des manifestations qui ont duré carrément un an pratiquement, qui ont été très suivies, qui ont bloqué la moitié du pays. Une partie de la jeunesse veut un changement, appuie la gauche, veut que les accords de paix soient appliqués. on a une grande partie des jeunes qui disent qu'on n'a pas peur. Et pourtant, il y a une répression forte contre leur mouvement. Il y a eu 60 personnes qui ont perdu les yeux. Il y a eu plus de 30 morts. Ça a été musclé. Mais là, actuellement, le candidat qui est en tête, c'est un candidat de gauche, ancien maire de Bogotá, qui s'appelle Gustavo Petro. Derrière lui, à 10% de voix de moins, on a un candidat ouribis qui s'appelle Federico Gutiérrez, qui n'est pas très connu encore, mais qui peut réussir à faire des alliances au deuxième tour pour peut-être gagner. En tout cas, ça risque d'être serré. Pour l'instant, les sondages annoncent Gustavo Petro vainqueur, mais les sondages se trompent quand même pas mal. Et il est obligé de faire campagne. Là, je termine sur cette photo dans un climat vraiment, vous voyez, très très compliqué. C'était une photo prise la semaine dernière dans le nord de la Colombie. Il a deux gardes du corps avec des boucliers autour de lui. Vous voyez comment il est, le gilet pare-balles, etc. Parce qu'en fait, il a reçu là dernièrement plusieurs menaces d'un nouveau groupe paramilitaire qui s'appelle les Aguilas Negras. Et il fait campagne quand même, mais évidemment, il a très peur de ne pas pouvoir arriver jusqu'au bout de la campagne. Et ça ne serait pas la première fois. Beaucoup de Colombiens disent mais non, n'importe quoi. Mais malheureusement, ça ne serait pas la première fois dans l'histoire de la Colombie qu'un candidat présidentiel serait assassiné. Enfin, moi, évidemment, ce n'est pas un homme providentiel. Le sort de la Colombie ne dépend pas uniquement de cet homme de Gustavo Petro et de son élection. Mais je pense que, effectivement, ou même si le candidat du centre, qui est bien derrière lui dans les sondages, l'emportait, ou s'il arrivait à faire une alliance pour le deuxième tour, c'est la seule voie de sortie possible de la violence et d'espoir pour la Colombie parce qu'il est absolument, à mon avis, très important de réussir à appliquer ces accords de paix et que cet effort qui a été fait pendant quatre ans à la Havane, qui représente quand même une avancée, même si ce n'est pas parfait, il ne tombe pas à l'eau parce qu'on est à un point là vraiment à nouveau très, très compliqué. voilà, j'ai beaucoup parlé là. Merci pour ce très bel exposé, largement éclairant, en tous les cas, beaucoup pour moi, mais je pense ne pas me tromper. Des observations, des questions, des remarques, profitez, Sophie repart en Colombie pour préparer son habilitation à diriger la recherche, donc on risque de ne pas la revendre, sinon. Ce qui m'étonne, c'est le peu de retombées médiatiques qu'il y a en France, mais en Occident de manière plus générale, alors que la... Alors que tu disais que la presse colombienne est très développée et donc il n'y a pas ces communications. Là, il y a eu... C'est très bon d'ailleurs, il y a eu, il y a deux, trois jours, un article dans Le Monde, la correspondante du Monde qui s'appelle Marie Delcaze, une élection sous tension, j'ai repris la photo là, mais si, si, il y a quelques papiers, etc., mais je veux dire, entre l'Ukraine, le Covid, tout ça, et déjà, l'Amérique latine, en France, n'occupe pas une place, on va dire, prépondérante, c'est bien dommage, mais ça ne fait pas partie, ni pour la diplomatie française, ni pour la diplomatie française, nos préoccupations sont plus centrées autour du monde méditerranéen, du Moyen-Orient, de l'Afrique, que autour de l'Amérique latine, et c'est un pays, je vous le disais, je pense qu'on a du mal à décrypter, alors on en a pas mal, moi en tout cas, j'étais pas mal sur France 24, les médias, quand il y a des trucs, comme là, par exemple, ça va recommencer quelques jours avec les élections, puis après ça va retomber, mais au moment des accords de paix, oui quand même, il y avait plus de l'attention, de papiers, d'intérêts, une période aussi, je vous le disais, et ça, ça énervait beaucoup les Colombiens, quand Ingrid Betancourt avait été enlevés, on en a parlé quand même sans arrêt en France, alors que, bon, elle n'est pas du tout aimée en Colombie, pour des raisons souvent assez méritées d'ailleurs, mais en tout cas, son enlèvement, on va pas dire qu'elle a mérité, mais on lui avait dit, non, trois fois, non, cette zone, c'est pas possible, on pourra pas vous assister, vous allez vous faire enlever, tout le monde, tout le monde, elle y va, elle se fait enlever, bon, c'est dramatique, ce qui lui est arrivé, mais il y a beaucoup de Colombiens qui disaient, ok, mais ils sont 3000, en fait, comme elle, être enlevés, alors les Français, ils parlent que d'elle, parce qu'elle fait la couverture de elle, et ça les agaçait, en fait, elle a une personnalité politique assez clivante, comme ça, là, elle a fait capoter toute la campagne du centre, parce qu'elle est retournée faire de la politique en Colombie, et au début, je me disais, c'est chouette, parce qu'elle est, elle est quand même courageuse, elle va remouiller, tout ça, sa chemise, et en fait, elle a réussi à se mettre encore à dos une partie de l'opinion publique, parce qu'elle a été la coordinatrice du groupe au début, et puis elle est partie, pour des querelles qu'il y a eu un peu entre eux, qui n'était pas forcément, je pense qu'elle aurait, elle a créé son propre truc, elle a fait campagne pour son parti, Oxigeno Verde, elle a 1% d'intention de vote, c'est pas très important pour les Colombiens, mais je dirais qu'en France, on en parle pour des choses comme ça, qui sont, évidemment, elle était liée au Quai d'Orsay, au milieu, on a essayé de la sauver, plusieurs avions remplis de billets dans la forêt amazonienne, enfin, il y a des trucs, le, le, il y a pas mal de trucs croustillants, mais, c'est, c'est pas, c'est vrai que, le, l'attention que, que la Colombie devrait avoir, elle devrait être portée aussi sur d'autres thématiques, alors, il y a quelques, je pense qu'au niveau de notre diplomatie, on fait, on fait des efforts assez, assez intéressants, on a soutenu plein de projets de substitution des cultures, on a beaucoup soutenu ce travail de la justice spéciale de paix, la commission de mémoire sur le conflit, la France a, a pas mal appuyé ça, mais c'est vrai que, auprès des opinions, ouais, le public, c'est assez peu, assez peu relayé, quand même, la situation. De, de la même manière, les chercheurs mènent des travaux d'investigation pour essayer de comprendre, parfois, de découvrir, est-ce que vous pouvez travailler tranquillement, sécurité, ou bien, comme, des journalistes, souvent, prennent des risques importants, pour faire de l'enquête, pour aller sur les territoires, pour essayer de révéler, ce qui, à la fois, est votre travail de scientifique, mais qui peut être aussi, me semble-t-il, très compliqué à mener. Oui, il y a plein de chercheurs qui ont été assassinés. Moi, c'est plus facile, dans une position de chercheuse étrangère, mais, oui, on avait créé, avec ce prof dont je vous parlais, un comité... En fait, Jean-Michel Blanquer, c'est un passionné de la Colombie, lui, il était arrivé, il a pendant longtemps travaillé en Colombie, il s'est connu là-bas, parce qu'il a sorti un ou deux bouquins, récemment, il a fait un que... Enfin, ça continue à être un pays qu'il aime bien, qu'il connaît bien, enfin, bref, il avait fait sa thèse aussi là-bas, et quand il était directeur de l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine, c'était un moment où il y avait déjà beaucoup de chercheurs qui étaient assassinés, on avait créé une sorte de comité de soutien des chercheurs comme ça, surtout ceux qui cherchaient, ceux qui travaillaient sur le narcotrafic, Dario Betancourt, il y a eu plusieurs chercheurs, et puis des collègues qui sont encore menacés, enfin, il y en a beaucoup qui ont été menacés ou tués par les paramilitaires, où il y a eu des périodes où il s'interdisait de publier dans les années 90, moi j'avais un collègue, il me disait, ça y est, ma nouvelle spécialité, c'est le 19e siècle, parce que c'est bon, je ne suis pas un martyr, et ça se comprenait aisément, mais ceux qui ont continué à travailler sur ça, oui, ils risquaient leur vie, c'est clair, et moi, en fait, pour ne pas avoir trop de problèmes, d'abord, je ne mettais pas les noms évidemment des gens, je ne parlais jamais de ce que je faisais, je n'écrivais pas d'articles en Colombie, enfin, c'était, oui, il fallait faire attention, mais ce n'était pas non plus, mais c'est un pays où, encore maintenant, oui, c'est, par exemple, quand je suis retournée cet été, je suivais des séances de ce tribunal spécial de paix dans une région, un petit village de la côte des Caraïbes où il y avait une, ils avaient fait une audience, puis après, il y avait une cérémonie d'exhumation, donc ils avaient retrouvé plusieurs corps et les remettaient aux familles, et en fait, moi, j'avais fait un papier avec, pour un journal colombien, mais j'avais fait un entretien à un des, des, comment ça s'appelait, une des victimes qui était un grand-père 86-87 ans qui avait passé des années à chercher son fils et ce jour-là, on venait de retrouver son corps, etc., sur son histoire, sur... Et puis, il avait aussi donné des interviews à d'autres personnes, etc., enfin, je résume le truc et on arrive et on avait été invités à la cérémonie et puis tout d'un coup, avec les ONG avec qui j'étais, il y a quelqu'un qui vient vers nous en disant non, 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 mais il y a une partie de la famille qui ne veut pas que vous veniez aujourd'hui, en fait. Ils ont changé d'avis et c'est trop tendu. En fait, les personnes qui ont tué le fils de ce monsieur, ils sont encore par là dans la nature. On ne sait pas pourquoi il a autant parlé, autant raconté, mais c'est une erreur. Nous, on veut qu'il se taisent. Allez-vous-en. On veut juste être entre nous. En fait, c'est très difficile de publiciser tout ça parce que, voilà, à partir du moment où les acteurs sont toujours, où on ressurgit ou se sont transformés, donc oui, il y a un climat quand même d'intimidation qui persiste. Mais moi, ce qui me frappe toujours, c'est le courage quand même de beaucoup de militants. J'avais travaillé avec une ONG qui est une des plus connues là-bas et quand j'y retourne, ça reste... Oui, pour moi, c'est un peu des héros parce qu'ils sont, depuis 40 ans, ils auraient pu être découragés parce qu'il y a un côté quand même décourageant aussi de la situation que l'on mène, mais ils continuent à se battre et ils arrivent évidemment à obtenir beaucoup de victoires. Ils étaient sous les menaces permanentes pendant 30 ans, 40 ans. Dans cette ONG, ils n'en ont tué aucun, mais c'est un peu un miracle. Et là, ils ont réussi à obtenir une audience à la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme pour un cas présenté en 2002. Vous vous rendez compte là ? 2002, 2022, ça a eu lieu ce week-end, l'audience au Costa Rica. Et en fait, c'est un cas très intéressant. C'est la première fois que la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme se saisit de cet objet de protection, enfin d'énonciation de toute une campagne d'intimidation psychologique des défenseurs, de menaces à des défenseurs, mais sur les années surtout au Libé, où ils ont fait, ils ont été pistés par les renseignements des militaires, l'organisme de renseignement du président de la République, etc. Et ils étaient poursuivis par tous leurs gamins, ils leur apprenaient comment prendre telle porte pour s'enfuir, enfin c'est une vie incroyable. Et malgré tout, ils ont continué, quoi. Vous vous dites, oui, évidemment, ils auraient pu choisir l'exil, ils auraient pu... Et en fait, ces gens-là, ils disent, c'est un petit pavé dans la mare, c'est ma contribution à la vérité et c'est quand même admirable. Alors évidemment, c'est pas le gros de la population colombienne parce qu'ils n'ont pas tous des statures comme ça de héros, mais il y a quand même pas mal de gens comme ça et de ces magistrats, moi, avec qui je travaille aussi parce qu'évidemment, vous vous rendez compte que c'est... Imaginez bien aussi les conditions de sécurité de ces magistrats, enfin c'est super dangereux. Mais ils font leur boulot, quoi. Il y a quand même quelque chose de très fort, quoi, qui les motive. C'est aussi le cas de quelqu'un comme Gustavo Petro qui a subi plus de 20 tentatives d'assassinat déjà. Enfin, c'est... Oui, oui. Donc il y a aussi des belles personnes, quoi. Oui, moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir si on peut espérer que la Colombie source de la violence en s'est dans toute seule. C'est-à-dire, comme il y a les pays mitrophes, l'Équateur, il y a le Pérou et que les frontières sont perméables puisqu'à des endroits, les touristes, on leur dit de ne pas aller puisque les gens passent les frontières facilement, tout au moins les gens malhonnêtes. Et l'autre chose, c'est que les trafics de drogue jusqu'en Amérique, et que le réseau est bien implanté quand même. Ils traversent le Nicaragua, le Mexique, y compris, d'une manière très soudée, très solide. Donc la Colombie toute seule... Et après, j'ai entendu parler des péridames latines qui voulaient se mettre en... Puis ça n'a pas marché. Se mettre ensemble pour faire une force. Alors je ne sais pas si c'est une force économique ou une force sociale. Oui, c'est une super bonne question. Merci. Oui, oui, effectivement. Vous avez raison. Tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. et c'est ce qu'ils disent depuis des années. La co-responsabilité, c'est des enjeux, en fait, on voit bien le narcotrafic, mais pas simplement. La violence, elle dépasse aussi, évidemment, le territoire colombien parce qu'il y a des phares qui sont réfugiés pendant très longtemps en Venezuela ou en Équateur. Donc en fait, ils ont essayé de faire appel à la solidarité régionale en Amérique latine. Mais là, ça pointe du doigt des problèmes, justement. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'enceintes en Amérique latine pour trouver des solutions. Il y a eu pendant un temps l'UNASUR. Il a été créé surtout par des présidents de gauche pendant la vague rose, etc., mais qui n'existent plus. Maintenant, ça a été remplacé par un autre truc qui est créé par des présidents de droite. Enfin bref, il n'y a plus vraiment d'enceinte diplomatique pour essayer de trouver des formes de résolution. Alors il y a l'OEA, l'Organisation des États américains, qui est mêlée et qui essaie justement de faire un suivi de ces deux processus de négociation. Ils font un travail sérieux, ce qu'on ne connaît pas forcément très bien ici. Mais il y a une mission de l'OEA, depuis 2006 en Colombie, avec une trentaine de fonctionnaires. Ils se déplacent beaucoup sur le terrain. Ils enquêtent, ils suivent. Donc oui, c'est pas... Mais au niveau des diplomaties régionales, c'est vrai qu'il y a un problème. Puis en plus, il y a une dialogue diplomatique, par exemple, avec le Venezuela qui est carrément rompue. Donc là, Gustavo Petro, qui est de gauche, veut rétablir les relations avec le Venezuela. Mais entre Santos et les Chavistes, et puis après Maduro, c'était complètement rompu. il y a un pays qui est étiqueté par les autres pays qui aux alentours étaient de gauche comme un pays de droite et aligné sur les Etats-Unis. C'est une politique étrangère qui est quand même très alignée sur la politique nord-américaine. Donc en fait, il y a difficilement des accords pour combattre ensemble. Et pourtant, sur le front de la drogue, c'est ce qu'ils demandent. Les Colombiens, ils disent, on ne pourra effectivement pas y arriver tout seul. on a besoin de l'aide de l'Europe, des Etats-Unis, de ceux qui consomment. Parce que c'est vrai que les Colombiens consomment très peu. Moi, c'est un truc qui me frappait. C'est quand même hyper mal vu. C'est réservé à la jet set, etc. La consommation de cocaïne est hyper réduite. C'est vraiment des signes à l'exportation. Donc ça fait énormément de mal dans ce pays et ils ne pourront pas y arriver tout seul. Donc ils agitent ce truc de la co-responsabilité, etc. Mais effectivement, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de tout ça. Dans les accords de paix, il y a eu pratiquement un an de négociations autour de quelle politique pour lutter contre le narcotrafic avec toute une dimension transnationale de ces accords. à quoi s'engage l'Europe, à quoi s'engagent les États-Unis, etc. Sous les démocrates, je pense qu'on peut s'attendre. Il y a un rapprochement qui peut être assez intéressant. Si quelqu'un comme Petro est élu avec ce que Biden pourra essayer de faire, il a aussi d'autres chats à fouetter. Mais en tout cas, il est quand même partisan d'une autre approche. D'ailleurs, le plan Colombie a été rebaptisé plan d'aide au processus de paix. Ce n'est pas simplement symbolique. Donc, je pense, voilà. Et l'Europe, comme toujours, on parle beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Il n'y a pas d'ambassadeur de l'Union européenne dans la salle, mais non, moi, ce que je trouvais, parce que j'ai pas mal travaillé justement sur la politique européenne à l'égard de la Colombie, y compris on avait fait des entretiens à des députés européens, tout ça. et en fait, oui, oui, ils affichent des beaux principes, machin, ben non. D'abord, ils sont contre la politique des États-Unis, ça, c'est là. Et après, vous faites quoi ? Pour une politique de substitution, oui, très bien, mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est que les accords de paix aussi enjouannent une politique de substitution. Mais en fait, là, le gouvernement actuel est revenu en arrière. il a à nouveau permis à travers un nouveau projet les fumigations, une politique beaucoup plus répressive, etc. Et la substitution, c'est une politique qui coûte beaucoup plus cher, qu'il faut accompagner, il faut surveiller aussi, parce que les paysans qui font ça, ils se font assassiner. Enfin, c'est très, très compliqué à mettre en oeuvre, quoi. C'est très beau sur le papier, mais ça n'a jamais marché, quoi. L'ambassade de France se sont dépensés tous les ans, des programmes, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Mais effectivement, si tout le monde se met ensemble autour de ça, il n'y a que comme ça que la Colombie pourra s'en sortir. Quels peuvent être les intérêts pour les États européens, occidentaux, d'aider la Colombie ? Parce que c'est bien ça. C'est un pays avec lequel il y a pas mal de partenariats. L'Espagne a pas mal d'intérêts économiques, d'un partenariat touristique, dans le secteur bancaire, télécommunication, etc. La France aussi est quand même avec des groupes, grands groupes hôteliers qui sont présents en Colombie. Le tourisme s'est beaucoup développé depuis que ça va mieux, etc. C'est un pays qui a un potentiel touristique qui est très fort, immense. Il y a au niveau je pense aussi économique, c'est pas trop mon secteur, mais il y a pas mal d'entreprises françaises implantées en Colombie, je crois que plus de 300. Donc on a pas mal de grands groupes qui sont là-bas. Donc effectivement, on pourrait dire qu'ils ont quand même intérêt à ce que ça aille mieux, à ce que ça se calme pour pouvoir juste travailler et faire des affaires. La mission d'expansion économique à l'ambassade, etc. Le discours est complètement évidemment plus pro-paix pour pouvoir bosser. D'ailleurs, il y a tout un secteur aussi de l'entrepreneuriat colombien, des entreprises pour la paix, etc. qui s'est développé sur cette base-là, cette idée-là, parce que ça coûte énormément cher. Ça rapporte à certains ce conflit, mais ça coûte aussi très cher en termes de destruction, prix de la reconstruction, etc. Donc il y a toujours des gens qui ont à gagner, d'autres à perdre. Mais oui, qu'est-ce qu'on gagnerait à travailler plus avec la Colombie ou à aider la Colombie ? Voilà, de pouvoir y faire des affaires dans un climat qui serait pacifié, de pouvoir y voyager, pouvoir découvrir et le potentiel touristique qui s'est pour l'instant développé dans certains îlots, la région du café, les parcs nationaux absolument magnifiques qu'on peut réouvrir parce qu'en fait, tous les parcs nationaux, c'était des territoires, souvent des guérillas. Évidemment, personne n'y allait très longtemps où il fallait super faire attention, etc. Et maintenant, c'est à nouveau fréquenté, c'est à nouveau plus possible d'y aller, etc. Et le gouvernement a fait toute une campagne déjà depuis des années sur, ça s'appelait, super bien faite la campagne, mais c'était sous Rivée, je me souviens que ça s'était développé, ça s'appelait Colombia y el único riesgo es que te quieras quedar. Le seul risque, c'est que tu veuilles y rester. Et c'était que des, genre des Américains, Anglais, Hollandais, Françaises qui parlaient, et qui disaient « Waouh, la Colombie, puis tu montrais tous les trucs de... » Voilà, il n'y a pas de risque et on vendait l'idée d'une Colombie pacifiée et voilà, ça serait l'intérêt. Mais bon, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il me reste à te remercier une nouvelle fois pour ce très très bel exposé. Intéressé, oui, et puis si vous voulez apprendre, savoir plus de choses, il y a plusieurs, je pourrais vous donner, mais plusieurs articles, cours, des choses bien faites, mais vraiment, ce reportage-là sur le silence des armes est vraiment très très intéressant. Eh bien, vous écouterez, s'il y a un papier dans le monde du coup sur les élections en Colombie, on espère qu'il va pouvoir au moins, voilà, remporter le premier tour et aller jusqu'au bout du second, fin juin. Bon, puis si vous souhaitez passer des commandes, je les rassemblerai. Lundi prochain, nous nous trouvons à Venue du Prado et on va parler de tout à fait autre chose. Qu'est-ce que les amis, les animaux nous apportent et pourquoi ? Donc, ça va être là aussi très percutant et c'est une philosophe d'origine aussi indienne qui est Louisa Marcos Dos Santos qui est philosophe à Marseille. qui viendra faire une partie de la conférence avec Céline Acker, deux philosophes marseillaises. Merci à toutes et à tous. Belle soirée.